Bienvenue à tous pour ce nouveau championnat du monde de Formule 2 2019. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau pilote, et ceux-ci sont prêts à tout pour se démarquer et entrer dans l'histoire du sport automobile. Pas besoin de se soucier du développement de la voiture ici. Tout le monde conduit la même monoplace. Qui réussira à sortir du lot pour devenir le nouveau champion du monde de Formule 2 ? Par Rhein, ce sont 5,4 km de pistes, de nombreuses occasions de dépassement, avec 15 virages. Ce circuit a la réputation d'être très exigeant pour les pneus arrière. Alors il va être intéressant de voir comment nos jeunes pilotes gèrent leur gomme. C'est peut-être la stratégie qui va déterminer qui va gagner cette course. Davide, vous êtes triple vainqueur ici en une semaine, il me semble. C'était en 2012. Mais comment faites-vous pour faire durer vos pneus sur un circuit pareil ? Les pirellis susent tellement vite... Pour être honnête, l'important dans une course, c'est de faire un bon départ pour mettre sa voiture dans les meilleures conditions. Ensuite, il faut économiser les pneus pour essayer de les faire durer jusqu'au bout. Facile à dire, mais pas à faire. Découvrons la position des pilotes au départ de la course. Artem Markelov part en tête à l'issue d'une belle performance lors des qualifications d'hier. Et c'est Jehan Daruvala qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut reconnaître que tout ça n'aurait servi à rien sans un pilote talentueux au volant. Place à la cérémonie du podium. Dans une écurie dont la philosophie consiste à offrir aux jeunes pilotes un volant et une chance de gagner, c'est Harden qui l'emporte aujourd'hui. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Artem Markeloff qui conforte sa place de leader au classement. Passons aux pilotes du jour. David Evalseky, pour qui votez-vous ? Pour moi, c'est Giuliano, allez-y. Ce qu'il y a de bien avec la F2, c'est qu'on peut suivre l'évolution de ces jeunes pilotes. Et j'ai l'impression que sa carrière vient de faire un grand bond en avant aujourd'hui. Jetons à présent un œil au classement des écuries. Harden se hisse au sommet du classement. Il est temps de se quitter, mais ce n'était que le début. Rejoignez-nous demain pour la course. Sous-titrage Société Radio-Canada